Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré, dans une interview à Jeune Afrique, qu'il ferait tout pour aider le président algérien, Abdelmajid Hebboune, afin que la transition réussisse en Algérie. Macron considère que l'Algérie est un grand pays et que l'Afrique ne peut pas réussir sans que l'Algérie réussisse. Dans un entretien dans lequel il dresse le bilan de son action en Afrique trois ans après son arrivée à l'Élysée, Macron a déclaré, « Je vous le dis franchement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Hebboune dans cette période de transition. » Il est courageux. Le président français ajoute, « On ne change pas un pays, des institutions et des structures de pouvoir en quelques mois. » Et d'expliquer, « Il y a eu un mouvement révolutionnaire, qui est toujours là, sous une forme différente. » Il y a aussi une volonté de stabilité, en particulier dans la part la plus rurale de l'Algérie. Il faut tout faire pour que cette transition réussisse. Mais il y a un facteur tant important. Emmanuel Macron affirme avoir, à chaque fois, un dialogue de vérité avec le président, Hebboune. « Je ne suis jamais dans l'invective ni dans la posture du donneur de leçons. » L'Algérie est un grand pays. L'Afrique ne peut pas réussir sans que l'Algérie réussisse, a-t-il insisté. Au sujet de la question mémorielle sur la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron affirme que la France a fait énormément de gestes et que l'important, maintenant, est de mener un travail historique et réconcilier les mémoires plutôt que de s'excuser. Au fond, nous nous sommes enfermés dans une espèce de balancier entre deux postures, l'excuse et la repentance d'une part, le déni et la fierté de l'autre. Moi, j'ai envie d'être dans la vérité et la réconciliation, et le président Hebboune a exprimé sa volonté de faire de même, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada